C'est toi qui as vaincu l'amour, c'est toi qui as vaincu la donne, c'est toi qui as vaincu le péché et parce que tu as vu toi, tu nous as appelé à une vie de sainteté par ton sang précieux que tu as versé sur le bois du calvaire. Nous te disons merci Seigneur de nous avoir choisi comme étant ton épouse en ce temps de la fin. Nous te disons merci d'avoir permis que nous soyons la génération qui voit l'accomplissement des prophéties libides. Nous te remercions parce que nous sommes un peu plus privilégiés ce matin. Béni sois-tu Père, merci toi qui nous as donné la santé, la vie et l'opportunité d'être là. Seigneur nous nous abandonnons à toi pour cette séance de l'école de dimanche. Nous avons besoin de ton soutien Seigneur, nous avons besoin de ton appui car toute oeuvre où tu n'es pas Seigneur est une oeuvre morte et nous voulons des oeuvres vivantes ce matin. C'est pourquoi nous t'invitons Seigneur, nous t'appelons parce que nous savons que tu ne manques jamais de répondre à une invitation. Ce matin Seigneur viens nous aider à faire l'école de dimanche, viens nous aider à nous rapprocher de toi, à t'aimer davantage, à vaincre nos faiblesses et nos fautes. Puisse ton sang précieux nous purifier, nous sanctifier, nous pardonner et puisse la glorieuse colonne de feu qui a accompagné le prophète William Branham envahir cette salle maintenant et neutraliser tout ennemi qui s'opposera à cette réunion au nom de Jésus Christ. Puisse tu agis maintenant envers nos frères qui sont encore en train d'arriver Seigneur afin que les moyens de locomotion leur soient faciles. Béni sois-tu Père, nous te recommandons tout ceci alors que nous prions avec foi au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 du verset 12 à 14. Matthieu chapitre 22. Et on va aller très très rapidement ce matin parce qu'on veut finir la leçon qu'on a commencé la semaine passée sur la fin du temps et les gens qui vont rater l'enlèvement. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 du verset 12 au verset 14. Je vais lire pour ceux qui sont à la page. Alors le roi dit aux serviteurs, prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Que le Seigneur Jésus Christ bénissez cette lecture. Assayons-nous. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Christ. Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite un bon dimanche ce matin. La semaine passée, Dieu nous a mis à cœur de faire une leçon sur les gens qui vont rater l'enlèvement. Donc le thème général, on peut dire que c'est intitulé la fin du temps. Et le sous-thème de la fin du temps que nous voyons ce matin, c'est de parler des gens qui vont rater l'enlèvement. Et en parlant des gens qui vont rater l'enlèvement, il est important que nous parlions des étapes, des événements qui vont se dérouler avant et après l'enlèvement. Pour que les gens comprennent quelle est l'importance de l'enlèvement et que s'ils ne travaillent pas pour aller dans l'enlèvement, ils vont perdre beaucoup de choses et beaucoup de malheurs leur arriveront. Donc il faut que ce matin nous puissions présenter aux uns et aux autres l'importance d'aller dans l'enlèvement. Nous comprenons que venir à l'église comme nous sommes venus ce matin c'est bien, mais la finalité de cette venue à l'église c'est d'aller dans l'enlèvement. Cet enlèvement n'est plus prêché dans les églises aujourd'hui parce que l'apostasie a envahi l'église. On a vu la semaine passée que beaucoup de choses vont se passer avant l'enlèvement. Avant de revenir sur ces choses, nous venons de lire un texte dans Matthieu chapitre 22 du verset 12 au verset 14 qui nous parle des noces de l'agneau. Et dans ces noces là, il s'est retrouvé un homme qui n'avait pas l'habit de noces. Donc un homme qui ne remplissait pas les conditions, un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit, c'est un type de l'hypocrisie. Parce que quelqu'un qui se retrouve dans un endroit auquel il n'a pas le droit, c'est un hypocrite. Ça veut dire qu'il s'est fait passer pour quelqu'un qui doit entrer là-bas, mais il a été démasqué parce que lorsqu'on a vu les conditions requises pour être là, on a regardé ce monsieur, on a vu qu'il ne remplissait pas ses conditions. Alors le roi dit, jetez le haut dehors, là il y a les ténèbres et les grincements dedans, avec les pleurs et les regrets. Ça c'est le type des gens qui vont manquer l'enlèvement. Des gens qui vont comprendre l'importance d'un enlèvement tard et qui auront envie de partir et d'être là au souper des noces de l'agneau. Mais parce qu'ils n'auront pas rempli les conditions, ils seront jetés dans les ténèbres de la grande tribulation. Et nous voulons parler de ça rapidement ce matin. De ces gens qui vont rater l'enlèvement. Quel est le caractère de ces gens? Quel est leur comportement? Quelles sont les conditions dans lesquelles ces gens seront? Et quelles sont ces conditions qui permettront à ces gens de rater l'enlèvement? Que Dieu vous bénisse. Amen. La première chose qui identifie les gens qui vont rater l'enlèvement, ce sont les gens qui ne croient pas au message de l'heure. Le message que Dieu a envoyé au messager de cet âge, le prophète William Marion Branham. C'est le message de notre jour. Donc toute personne qui ne croit pas ce message ne pourra pas aller à l'enlèvement. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est dans ce message qu'il y a la voix de l'achange. Cette voix qui va donner la foi de l'enlèvement à l'église élue. Cette voix n'est pas dans les réveils pentecôtistes. Elle n'est pas dans les réveils protestants. Elle n'est pas dans les réveils catholiques. Donc pour entendre la voix de l'achange, il faut être dans le message de l'heure. Donc les gens qui ne croient pas à ce message sont les premiers gens qui sont concernés par ce manque d'aller à l'enlèvement. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ce ne sont pas tous les gens qui ont les brochures en main et qui viennent s'asseoir ici qui iront à l'enlèvement. Il y a encore une sélection qui est faite ici. C'est pour ça que la Bible a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. La Bible a dit dans ma version qu'il y a beaucoup d'invités mais peu d'élus. Parce qu'un appelé, c'est un invité. Le Seigneur Jésus-Christ nous invite à venir au nos de l'agneau. Mais parmi nous, il y a des gens qui refusent l'invitation. La Bible en parle dans la parabole du roi qui a fait une grande fête et il a envoyé des invitations dans la ville. Les autres ont dit qu'ils avaient leurs chants à aller entretenir. Les autres ont dit qu'ils avaient leurs bœufs à conduire à l'abattoir. Les autres ont dit qu'ils étaient en train de préparer leur mariage et qu'ils n'avaient pas le temps de venir à la fête du roi. Ça, c'est la caractéristique des gens qui vont rater l'enlèvement. Parce que maintenant, Jésus est en train d'inviter les gens pour venir au nos de l'agneau à travers le message de l'heure qui est proclamé sur toute la terre. Je vous rassure qu'il n'y a pas un coin de la terre où ce message n'est pas pris. Le révérend Tommy Osborne, je crois qu'il est décédé dernièrement si je m'en tiens à ce que quelqu'un m'a dit, a dit que le constat qu'il a fait, c'est que quel que soit l'endroit du monde où vous partez, vous allez vous rendre compte que le message vous a déjà précédé. Donc, le message se trouve dans les jungles là-bas, la forêt là-bas. Il y a les gens qui ont ces brochures, qui ont ce message. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'inviter les gens à venir au nos de l'agneau, à venir à l'enlèvement. Mais les gens sont trop occupés. D'autres n'ont pas encore fini de regarder la Champions League. D'autres n'ont pas encore fini de faire le recensement des filles du quartier. D'autres n'ont pas encore fini de boire toutes les Guinness de la brasserie. Donc, les gens veulent d'abord se rassasier de commettre le péché, avant de répondre à l'invitation de Jésus. Mais ce que les gens oublient, c'est que le péché ne rassasie pas. Le péché est insatial. C'est comme la terre, vous allez verser l'eau, la terre ne dira jamais assez. La Bible en parle dans le livre des Proverbes. La Bible parle de la terre, la Bible parle du séjour des morts. Le séjour des morts ne s'est jamais rempli, hein, depuis la création de la terre jusqu'aujourd'hui. Est-ce que la mort a déjà dit qu'il n'y a plus de plats au séjour des morts ? Vraiment arrêter de mourir ? La mort n'est jamais rassasiée. La Bible dit aussi que la femme stérile n'est jamais rassasiée. Je ne sais pas dans quel sens. Peut-être le pasteur peut mieux nous expliquer ça. La femme stérile ne dit jamais assez. Donc, les gens sont tellement occupés de se rassasier du péché, de promèner le péché, de s'acheter de nouveaux costumes, de voyager pour aller en Europe, de se marier, d'investir, de construire une maison. Ce qui fait que pendant que les gens prennent le temps pour s'occuper de ces choses, les autres sont en train de répondre à l'invitation de Jésus et sont en train d'aller au noce de l'agneau. Maintenant, il y aura un temps où les invitations vont cesser et les portes seront fermées. C'est là où la Bible dit que la grande tribulation va commencer et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, voilà les caractéristiques des gens qui n'iront pas à l'enlèvement. Ce sont des gens qui sont dans l'église mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des gens qui sont dans l'église mais qui n'arrivent pas à l'amour parfait. Parce que les gens parfois ont des petites expériences au niveau de la foi, de la vertu, de la connaissance. Mais ils n'arrivent pas à l'amour. Vous voyez des gens qui sont dans l'église mais ils sont méchants. Ils sont hypocrites. D'autres même sont sorciers. C'est fréquent dans les églises aujourd'hui. Et ces gens-là donc ne remplissant pas ces conditions, lorsque la sélection vient, le tamis, n'est-ce pas, repousse ces gens-là. Qu'est-ce qui va se passer avant l'enlèvement ? On a vu la semaine passer qu'il y a d'abord le refroidissement général de l'amour. L'amour va diminuer. Tandis que les élus vont atteindre l'amour parfait, la majorité des gens, le peu d'amour qu'ils avaient va partir. Pourquoi ? Parce que le péché va augmenter dans l'église. Parce que les tentations vont augmenter. Parce que la méchanceté des gens va augmenter. Vous allez voir des frères qui aidaient beaucoup les gens au début. Qui aidaient les gens. À un certain moment, ces frères arrêtent d'aider les gens. Parce qu'ils sont victimes de beaucoup de choses. Vous aidez quelqu'un, c'est la même personne qui m'en parle de vous. Vous vous souciez de quelqu'un, la personne après ne reconnaît même pas que vous lui avez fait du bien. L'ingratitude. C'est autant de choses qui font diminuer l'amour. Les gens font le bien, après ils se fatiguent de faire le bien. Le refroidissement général de la charité. L'apostasie dans les églises, ça c'est la deuxième étape. C'est-à-dire les gens continuent à venir à l'église, mais ayant abandonné la foi. Ça se voit dans leur habillement. Ça se voit dans leur réaction face à des actions. Ça se voit dans leur conversation. Les gens ont abandonné la foi. Moi je vois parfois ici des gens faire trois semaines sans venir à l'église. Je me demande si ils causent avec le Saint-Esprit chez eux là-bas, ou dans leurs artis, je ne sais pas. Surtout les sœurs. Car une sœur est célibataire, elle chante les cantiques spéciaux ici, chaque dimanche. Elle est zélée, elle est engagée. Elle est tous les jours sur le pasteur. Dès que la sœur zélée là se marie, la foi est terminée. C'est comme si le mariage est un des facteurs de destruction de la foi des chrétiens. Elle ne vient plus à l'église, elle n'a pas le temps, elle ne chante plus. Puis encore si elle tombe enceinte, là alors vous ne la verrez plus. Tous les jours elle aura des malaises, tous les jours elle va vous dire qu'elle va cracher ainsi de suite. La foi est terminée. Or, les gens oublient que la finalité ce n'est pas le mariage. Car si tu n'avais pas rencontré Jésus, Jésus ne t'aurait pas donné ce merveilleux frère qui est ton mari aujourd'hui. Tu dois donc comprendre que ton mariage dépend de ta relation avec Jésus. Parce que si Jésus ne reste pas là dans ce foyer là, alors Satan va entrer. Et si Satan entre dans ce foyer, ce foyer devient l'enfer sur la terre. Alors, l'apostasie dans l'église, les frères qui étaient aigués vont commencer à s'essouffler. Les frères qui témoignaient, qui cherchaient à gagner des armes à Christ. Quand quelqu'un va taper 3 ans dans le célibat, dans le chômage, en ayant faim, en portant le même pantalon, en portant les chaussures qui se fendent comme ça. Comme moi j'ai ce problème là, mes pieds gâtent beaucoup les chaussures. Dès que j'achète un chaussure, si je ne m'aime pas le faire, avant un mois la semaine, j'ai complètement gâté. C'est à cause de ma façon de marcher. Or, les gens, lorsqu'ils viennent au Seigneur dans une église comme celle-ci, ils sont engagés. Mais après certains temps, ils se souffrent, ils se fatiguent. Pourquoi ? À cause des réalités de l'église. Un, mais aussi, à cause parfois, du fait que la personne n'est pas de nouveau assez rapidement. Parce qu'être émotionné, être enthousiasmé, ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Les gens pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, alors qu'ils ne l'ont pas. C'est pourquoi nous allons faire une leçon sur le Saint-Esprit ici. On a fait la proposition au pasteur, il a validé cela. On va voir, qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Pourquoi a-t-il été envoyé ? Comment le recevoir et comment savoir qu'on l'a reçu ? Donc, on va faire ça en trois séances. Ça nous prend trois semaines. Donc, un dimanche, qu'est-ce que le Saint-Esprit ? On va expliquer aux frères, ce que c'est que le Saint-Esprit. Deuxième dimanche, pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé ? Quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est pour faire quoi ? Et le troisième dimanche, on va voir, comment recevoir le Saint-Esprit et comment savoir qu'on l'a reçu ? Amen. La troisième leçon, on a fait un moment caché de faire ça. Parce que les Pentecôtistes devaient prendre ça pour faire beaucoup de dégâts. Puisque quand ils prêchaient des choses, beaucoup de gens étaient, la plupart de ces gens n'ont pas cru à ce message jusqu'aujourd'hui. Donc, ils ont reçu un baptême du Saint-Esprit Pentecôtiste. Ils ont cru qu'ils sont déjà, ils sont déjà dans la présence de Dieu. Alors qu'il y a des étapes, on était dans un changement de dispensation. Maintenant, pendant que les gens s'essoufflent dans l'Église, les soeurs, le célibat te tapent pendant 5 ans, 10 ans. Parce que même si tu es vierge, à un certain moment, ton corps va commencer à te demander. C'est comme ça. Tout le monde passe par là. Si tu as connu les hommes ou les femmes avant de venir à la foi, à un certain moment, ça commence à revenir. Tu ressens ta chère. Ta chère a besoin de ces choses. Il faut donc que tu sois né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, il y a la pornographie qui te guette. Il y a la fornication. Il y a la masturbation. Là-bas même, c'est grave. Parce que beaucoup de gens sont touchés. Même parfois les mariés. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que je vois parfois des prédicateurs dans le message, lorsqu'ils parlent du péché, ils ne parlent jamais de ces choses. On parle du commérage. On parle de la jalousie. On parle de la méchancité. Mais l'impudicité, là, c'est comme si les gens ont peur de toucher ça. Parfois, je me demande si eux-mêmes, ils ne sont pas dedans. Je connais des jeunes prédicateurs, quand ils étaient célibataires, ils ne parlaient jamais fornication, masturbation, adultère, pornographie. Dès qu'ils se sont mariés, ils ont commencé à cogner sur la pornographie, cogner sur la fornication. Moi, j'ai compris que ces jeunes prédicateurs-là, eux-mêmes, ils étaient dedans. Parce que si tu es célibataire et que tu as la victoire sur ces choses, alors tu peux parler de ça. Mais si ça te menace au quartier, tu vas attendre le mariage. Maintenant, dès que tu te maries la soeur à la maison, tu sais que tu as une couverture. Maintenant, tu viens nous parler de la fornication, comment c'est mauvais, ainsi de suite. Ça, c'est l'hypocrisie. Amen. N'acceptez plus ça. Quelqu'un qui ne vous a pas parlé de la lutte contre le péché, tant célibataire, qui ne vient pas vous parler de ça étant marié, il ne va pas vous aider. Toi, tu peux affronter certaines réalités que lui n'a pas affrontées. Il va t'aider comment ? Il y a des gens qui sont mariés à 21 ans. Mais il ne sait pas ce que c'est que faire 8 ans sans avoir un mari, sans avoir une femme. Il y a des gens qui ont traversé ça ici. Ce n'est pas la vérité. C'est vrai. Est-ce que c'est facile ? Tu allumes la télé, c'est les femmes en caleçon. Tu parles sur internet, là-bas même c'est grave. Le téléphone, dès que tu ramasses une carte mémoire à terre, fais attention avant d'ouvrir ça. La plupart des cartes mémoires dehors, il y a la pornographie. Si Dieu n'est pas avec vous en cet âge, vous allez faire comment ? Le célibat devient un calvaire. Il y a des gens qui sont à l'église, ils regrettent même pourquoi ils sont à l'église, puisqu'ils sont coincés. Ils n'arrivent pas à mettre une vie sanctifiée, et maintenant ils ne peuvent pas aller faire ces choses officiellement. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il faut donc des gens qui ont des ministères qui peuvent sortir des gens de là. C'est de ça que la jeunesse a besoin. Et c'est à cause de la présence de ces choses dans l'église que l'apostasie va arriver. Après l'apostasie, c'est l'apparition de l'homme de péché. L'homme de péché dont il est question ici, c'est le dernier Pâques qui doit venir, et qui va accomplir l'Apocalypse. Parce qu'il y a un Pâques qui sera le dernier Pâques, et qui sera la bête d'Apocalypse. La bête dont l'Apocalypse parle. Amen. Je sais que cette vidéo va passer sur Internet, mais c'est le Prophète William-Marron Branham qui le dit. Amen. Et ce dernier Pâques, certains ont dit que ce sera un Pâques noir, d'autres ont dit que ce sera un Pâques africain, je ne sais pas. Nous attendons. Pendant que ce Pâques monte sur la scène, il y a aussi les hommes de péché qui vont entrer dans l'église, qui vont se manifester. C'est pourquoi ne soyez jamais étonné quand vous allez après ça. Il y aura l'apparition des hommes de péché. Donc ça ne doit pas vous surprendre. Amen. Ce sont des choses qui vont arriver. Après l'apparition des hommes de péché, quatrième chose, il y a la pression de l'Antique Christ. Parce que quand l'Antique Christ accède au trône, là où je viens de citer, il commence petit à petit à prendre le contrôle du gouvernement de la terre. Donc il doit gouverner toute la terre. Il prend le contrôle politique, le contrôle du système religieux. Donc ils vont unir toutes les religions en une seule religion qui sera le conseil œcuménique des églises. Dans ce conseil œcuménique, on retrouvera les bouddhistes, les musulmans, les femmes maçons, les athées, bref, tout ce que vous connaissez, les pentecôtistes, les catholiques, les protestants. Les seuls gens qui vont refuser d'entrer là-bas, c'est vous. Pourquoi ? Parce que le messager prophète vous a dit que dans le conseil mondial des églises, il y a la marque de la bête. Parce qu'en fait, le conseil mondial des églises, la Bible parle de lui dans le livre de l'Apocalypse. c'est lui qui sera l'image de la bête. Et cette image de la bête sera formée aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est les États-Unis qui ont un peu la prééminence sur la terre. Si on commence un événement là-bas, ça remplit la terre rapidement. Alors, pendant que les protestants aux États-Unis vont former l'image de la bête, l'ONU et toutes les instances vont reconnaître ça comme étant la religion mondiale. et vont trouver que c'est le meilleur moyen de lutter contre les guerres, contre le diadisme, contre les terroristes. Donc c'est fait une religion qui va essayer de satisfaire tout le monde. Et ils vont essayer de faire ça pour qu'il y ait la paix sur la terre. Vous voyez actuellement, ça chauffe un peu partout. Vous ne voyez pas ? Vous devez voir, vous devez vous informer, sinon vous serez surpris. On dit par exemple que bientôt le téléphone va passer à 9 chiffres. Mais si vous n'êtes pas au courant de l'actualité, vous serez surpris par les événements. Et ce n'est pas bien. Donc, quand le Conseil communique va recevoir le pouvoir, parce que c'est Rome qui va donner le pouvoir au Conseil communique d'agir, alors on va fermer toutes les églises qui ne seront pas dans le Conseil mondial des églises. Il y aura la pression. Vous ne pourrez plus venir ici. Cette porte sera fermée. C'est pourquoi les gens doivent profiter de venir maintenant. Une leçon comme celle-ci. Je vous assure les gens, les gens trouvent ça tellement édifiant. Mais il n'y a pas les gens. Le pasteur a fait le bilan avec moi. Je lui ai donné la liste des leçons que j'ai enseigné depuis janvier. Il me dit comment ces leçons ont été enseignées et je ne vois aucun changement dans l'église. C'est parce que les gens ne sont pas là. Quand on parle de la discipline fraternelle, les troublers ne sont pas là. Quand on parle de la sanctification, les pécheurs qui sont ici ne sont pas là. Qu'est-ce qui va donc changer ? C'est tous les lingosos, les briskimis, les yanniques. Voilà les gens qui sont là ici. Et ce sont des frères qui sont déjà fermés. Or, les gens mal à la famille ne viennent pas. Et ce sont ceux qui vont nous déranger ici. Pendant ce temps, il y a Los Angeles qui doit entrer dans la mer. Parce que c'est la ville que Dieu a choisie pour faire revenir le Saint-Esprit sur la terre depuis la Pentecôte, au réveil d'Azouza. Car le Saint-Esprit est redescendu pour la première fois au temps de la fin que c'était à Los Angeles. Quand Dieu choisit cette ville, le diable aussi choisit cette ville pour commencer avec l'homosexualité. C'est à Los Angeles que l'homosexualité a commencé à se répandre dans le monde entier. Et des miracles puissants ont été faits à Los Angeles. Si bien que le prophète Bonhomme s'est dit que si ces miracles avaient eu lieu ailleurs, les gens seraient loin. Par exemple, ici à Yaoundé. Si nous, on avait vécu les choses que le prophète a faites dans certains pays, je crois que le Cameroun serait très loin. Alors Dieu s'est fâché contre Los Angeles. C'est là-bas qu'il y a Hollywood. C'est là-bas qu'il y a Vauriana, Vaur Beyoncé. Ces femmes qui sont nues partout. Et actuellement, il y a un pirate informatique qui a piraté leur compte sur un site. J'ai oublié le nom du site. Donc ces stars-là, elles se fument nues et elles mettent les photos dans leur compte dans un site. Donc le pirate est allé là-bas, il a piraté les photos et il a dispersé ça dans toute la Terre. Les Rihanna, les... comment on l'appelle là ? Les Mille Cyrus, les Seléna Gombeuf, tous les stars que vous connaissez. Jennifer, Laurence, les figues, voilà, les filmées là. Les photos sont gravées sur Internet. Donc c'est pour les humilier. Donc ce sont ces femmes-là, ces reines de l'enfer là, qui répandent nos péchés sur la Terre. Aujourd'hui, demandez à une jeune fille, tu veux ressembler à qui ? Elle va vous dire que c'est Rihanna. Mais Rihanna a fait quoi de bien pour l'avancement de l'humanité ? Si ce n'est, c'est Zibé nu, avec un canneçon, et ainsi de suite. C'est donc pour ça que Dieu s'est fâché contre Los Angeles. Et le frère Billy Paul, le fils du prophète, a témoigné. La dernière réunion qu'il a faite à Los Angeles avec son père, et son père doit dire que les récons vont nager ici, avant que tu ne sois un vieillard. Ça veut dire que Los Angeles doit entrer dans la mer avant l'enlèvement. Amen. Donc un jour, vous allez allumer Euronews France 24, je ne sais pas moi, ITN, on va vous dire que c'est une catastrophe planétaire. Parce que Frère Billy Paul dit que quand ce trauma de terre aura lieu, toute la terre sera secouée. Même ici, on va ressentir les secousses là. Quand cette faille là va glisser, et Los Angeles va entrer brutalement sous l'océan, les gens n'auront pas le temps de fuir. Nous n'aurons pas le temps de prendre l'avion, parce que ça sera tellement rapide. Et il dit que c'est parce qu'on n'a pas un vidéoprojecteur ici. Je vais vous montrer la carte des Etats-Unis, l'endroit où l'eau va arriver. Parce qu'il n'y a pas que Los Angeles. Toute cette région là, il y a des petites villes à côté là. Il y a beaucoup de petites villes à côté de Los Angeles. Toutes ces villes seront engouties. L'eau va arriver dans un lac, la frère maintenant on appelle ça le lac Salton. Je pouvais vous montrer ça sur une carte, si il y en avait les possibilités. Il y aura des millions de morts. Maintenant, après l'engoutissement de Los Angeles, pendant que l'antichrist fait la pression pour fermer les églises, c'est là où le troisième poule se libère dans sa plénitude. Amen. Donc Dieu a endormi un peu le troisième poule. Parce que les gens n'ont pas encore atteint l'amour parfait. Les gens devaient utiliser ça pour faire le mal. Là vous pouvez regarder les frères aujourd'hui. Dès qu'un frère est un peu fâché contre toi, il souhaite que Dieu te frappe. Ce n'est pas ça. Les pasteurs même c'est grave. Dès que vous en avez un peu un pasteur, il te reste moins d'un à vivre. J'ai enterré les gens dans mon ministère. On va vous enterrer. Ainsi de suite. Les pasteurs qui maudissent les gens. Les pasteurs qui humilient les gens en public. Ce ne sont pas les bonnes choses. Même dans la déontologie professionnelle, il n'est pas permis d'humilier quelqu'un en public. Quand tu as quelque chose contre quelqu'un, même si tu es un responsable dans l'église, tu l'appelles en secret. Tu dis que mon frère, voici, voici, voici. Amen. Ce cas ne te coûte pas que tu... Parce que la discipline fraternelle a même les hommes de Dieu. Donc, on doit la mettre en pratique. Amen. Donc, quand on dit à un frère ici, frère, te lève-toi. Le frère a fait, il s'est passé la chose. Le frère a répété les mêmes choses. Et c'est ça. Dès qu'on a atteint un état grave, que toute l'église maintenant doit être informée. Mais en dehors de ça, il ne faut jamais humilier quelqu'un. Même si quelqu'un vous a fait du mal, et que la personne a tort, appelez la personne à côté. Parlez doucement avec la personne. N'humiliez jamais les gens en public, si vous voulez aller loin dans la vie. Amen. Si vous voulez avoir du succès dans ce que vous faites. J'ai vu des passers qui étaient champions dans ça. Aujourd'hui, leurs ministères sont désirs. Et paf ! T'as le frère et rien. T'as dit, ils sont finis. Il n'y a plus rien. Déjà, l'église même s'est vidée. Parce qu'une église où le passé est humil, les gens vont partir. Puisque aucun homme de Dieu n'a le monopole de quoi que ce soit sur la terre. Tu n'as pas le monopole des dons. Tu n'as non plus le monopole de, je ne sais pas, de la connaissance. Dieu a ses serviteurs partout. C'est vrai que nous qui sommes ici, nous devons travailler pour cette église, ne frustre personne en nous respectant les uns les autres. Parce que si on frustre les gens, on est en bon parti. Puisque créer une église, aujourd'hui, c'est l'une des choses les plus faciles. Il suffit que tu prennes un studio de 15 000 lampes. Tu casses un mur, tu paies quelques bancs là, tu mets là, tu mets avec la crête. Il n'y a pas quelque chose comme ça. ici à côté. Je ne veux pas seulement citer le nom. Tu commences à chanter. Les gens vont bénir. J'ai dit que les gens vont bénir. J'ai dit en deux mois, tu auras au moins huit personnes là. Vous serez là. Donc, ce n'est pas difficile. Mais ce qui est important donc, c'est de garder la présence de Dieu. C'est là où il y a la différence. Parce que les gens ouvrent les églises, mais est-ce qu'il y a la colonne de feu dans ces églises? Est-ce qu'on peut affronter les démons là-bas comme on les affronte ici? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas souvent là les utiles. Demandez au pasteur. C'est souvent grave ici. Il y a une soeur ici. On priait sur elle. Les démons sont magnifiques. Elles couvraient là partout là. Maintenant, quand le troisième pouce se libère dans sa totalité, ça provoque la résurrection des morts en Christ. Parce que les morts en Christ peuvent apparaître de temps en temps à certaines personnes, mais ils ne sont pas encore pleinement manifestés. Amen. Parce qu'ils attendent cette période-là. pour revêtir donc les corps glorifiés. On va parler de ça tout à l'heure. Pour revêtir les corps glorifiés. Parce qu'un corps glorifié, c'est un corps qu'on peut toucher. Lève-toi, touche-moi. C'est un corps qu'on peut toucher. Mais, ce corps a des propriétés différentes de ce corps-ci. Parce que le corps glorifié n'est pas limité par l'espace et par le temps. C'est un corps avec lequel tu peux traverser le mur. Tu peux entrer dans une maison qui a toutes les pôles fermées. Tu peux disparaître et apparaître à la vitesse de l'éclair. Si tu veux, tu disparaisses ici. Tu apparaisses à Paris, à devant la tour Eiffel maintenant même. Quand tu as ce corps. Parlons un peu de ces choses. Donc, lorsque le troisième poule se libère donc totalement. Maintenant, les morts en Christ se manifestent. vous allez commencer à voir les Abraham. Vous allez commencer à voir Branham. Vous allez commencer à voir Moïse. Maintenant, vous, vous allez entrer. C'est-à-dire, vos corps vont changer. On va voir ça tout à l'heure. Ce qui fait que vous allez entrer dans l'infinité. Vous allez devenir omniscient comme Dieu. Et vous allez reconnaître Abraham. Alors que depuis que vous aînés, vous n'avez jamais vu Abraham. Qui allait avoir vu Abraham ici ? Mais vous allez voir Abraham. Vous saurez que c'est Abraham. Vous allez voir David. Vous saurez que c'est David. Et ils vont apparaître avec leur corps de jeunesse. De 18 à 22 ans. Amen. Donc, quand vous allez voir le prophète, vous n'aurez plus la calmestie. Il y a une photo sur l'ordinateur où les jeunes garçons, ils se rendent un peu comme ça. Mais dans la perfection. Donc, la Bible parle de cette résurrection dans 1 Corinthiens. Chapitre 15, versets 51 à 56. Je crois qu'il nous faut une petite table ici. Parce que j'ai des difficultés pour les documents. La table qu'il avait est trop grande. On ne peut pas la poser ici. Donc, 1 Corinthiens. Bon, c'est quelqu'un à la page de lien. Parce que ça m'embête de fouiller là. Je ne vois même pas de Dieu dans la salle. C'est grave. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 56. Bon, si j'arrive au premier, je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 56. Est-ce que je pourrais mieux finir cette leçon ? Parce que là, vraiment, je vois déjà 9 à moins 7 l'an. On commence ensuite parce que vous n'êtes pas souvent là. Bon. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil. Parmi nous, il y a des gens qui ne vont jamais mourir. Amen. Il n'y a pas d'Amen. Amen. Ok. Si vous voulez mourir, mourrez. Moi, je vais dans la catégorie des gens qui ne vont jamais mourir. Amen. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. Donc, ceux qui sont morts seront transformés, ils vont ressusciter. Et ceux qui sont vivants seront transformés, les corps vont changer. Car lorsque cette trompette, au son de la dernière trompette, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles. Tandis que nous nous serons changés, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mental doit revêtir l'immortalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, lorsque cette dernière trompette sonne, c'est la trompette de la parole. Amen. Ce n'est pas les trompettes qui sont en ville là. Quelqu'un va sauter là, en sonnant, en route là. Non. C'est la trompette du message. Alléluia. La trompette de cette tonnerre. Amen. Quand le dernier élu va entrer, alors cette trompette va sonner. Et les morts en Christ vont se manifester. Donc, les morts depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui là, vont tous ressusciter. Je ne parle pas des morts en Christ. Je ne parle pas des morts dans la sodomie. Je ne parle pas des morts dans la sorcellerie. Je parle des morts en Christ. Amen. Donc, si vous devez mourir, faites tout pour mourir en Christ. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans les églises et qui ne seront pas là. Ils vont, on va se voir au tourne blanc, on va voir ça tout à l'heure. Bien. Maintenant, quand les morts en Christ se ressuscitent. Et que ceux qui sont sur la terre, les corps changent. Un, les corps deviennent éternels. Les corps deviennent incortis. Donc, un corps que la maladie ne peut pas attaquer. Ni la vieillesse, ni la fatigue. Les corps deviennent glorieux. Donc, les corps, il y aura une sorte de gloire qui sera sur ces corps-là. Une petite lumière qui entourera ces corps. Des corps glorieux. Des corps puissants. Des corps sans limite. Donc, ces corps-là, avec ces corps, vous êtes omnipotents. Amen. Au sens propre du terme. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, les corps seront comme le corps de Jésus-Christ après la résurrection. Comment était le corps de Jésus après la résurrection? Je viens de parler de ça, n'est-ce pas? On pouvait le toucher. Puisqu'il a dit à Thomas que viens toucher les meubles sur. Mais ce corps qu'on pouvait toucher, qui pouvait saluer les gens. Ce corps-là, Jésus avait ce corps-là à manger. Oui. Vous le savez, non? Amen. Il a fait le poisson brisé. Les disciples ont encore porté le poisson. Ils ont mangé. C'est pour ça que moi, j'aime le poisson brisé. Amen. Parce que Jésus mangeait le poisson brisé. Amen. Donc, tant pis que ceux qui ne mangent pas le poisson brisé. Il y a encore le pomme-sant, c'est beaucoup de nœuds qui peuvent manger. Donc, avec ce corps, si vous voulez, vous pouvez manger. Mais vous ne pouvez pas vous marier avec ce corps. Parce que vous n'avez pas besoin de vous marier. Donc, la Jachin ne peut pas attaquer les gens dans ce corps-là. Amen. Mais dans les corps que vous avez là, si vous n'êtes pas dans la prière, ça va vous attaquer. C'est pas vrai. C'est vrai. Les gens qui ont déjà fréquent avec l'homme, avec la femme, c'est de quoi je parle. Amen. Il y a des gens suspects là, dans la salle. Bien. Donc, avec ce corps-là, le corps glorifié, vous pouvez traverser les murs, vous pouvez disparaître. Et apparaître où vous voulez. Vous êtes omnipotent. Vous pouvez déplacer les montagnes au sens propre. C'est-à-dire que vous vous placez sur le mont Cameroun. Vous dites que bon, le mont Cameroun, je veux que tu ailles te fixer avec toi. À l'instant, ça obéit. Parce que vous vous devenez omnipotent. Vous devenez omniscient. Vous avez la connaissance de toutes choses. Vous allez vous souvenir de votre vie sur la tête, de tout ce que vous avez fait. Maintenant, ce corps-là n'est plus limité par le temps. Ce corps ne se fatigue pas. Ce corps ne tombe pas malade. Ce corps ne vieillit pas. Je n'entends même pas d'amen. Vous avez l'impression que je suis au cours préparatoire. Alors que nous sommes à l'université du message. Amen. Ce corps ne peut pas mourir. Amen. Ce corps ne peut pas pécher. Dans ce corps, vous ne pouvez pas haïr quelqu'un. C'est impossible. Vous ne pouvez pas gifler quelqu'un. Tu ne peux pas. Puisque le désir ne vient pas dans ton cœur. Amen. Tu es la divinité. Tu es toi-même. Et comment est-ce que le changement se passe ? Le corps céleste. Votre corps céleste qui est actuellement à côté de vous mais que vous ne voyez pas. Et qu'on appelle encore la théophanie. C'est ce corps-là donc qui va descendre directement sur vous. Donc vous allez vous revêtir de ce corps. Ça sera un peu comme un genre de baptême du Seigne d'Esprit. Amen. Et c'est la fusion de ce corps de théophanie avec ce corps-ci qui donne le corps glorifié. Donc le corps glorifié là n'a plus le sang et la chair et tout ça. Non. C'est un corps qui a des matériaux différents. Qui n'obéit plus aux lois de la physique, de la chimie et des autres. Amen. Actuellement, votre corps de théophanie est à côté de vous. Ça veut dire que si vous rentrez à la maison, votre âme va quitter le corps de chair que vous avez et va entrer dans le corps de théophanie. Amen. Vous allez faire 40 jours ici mais les gens ne pourront pas vous voir. Après votre enterrement, vous allez partir. À la 6ème dimension. Les gens vont venir vous escorter pour partir. Ça c'est pour ceux qui meurent. Maintenant ceux-là, quand ils vont avoir ressuscités, ils redescendent avec ce corps de théophanie là. Et les 16 éléments de la terre se rassemblent. Et puis ils entrent dedans, ils sont debout. On va voir ça quand on va parler de la dernière résurrection tout à l'heure. Donc, nous qui sommes d'hommes vivants, pendant qu'eux, ils se manifestent dans la résurrection, ils revêtissent des corps de chair. Nous, nos théophanies qui sont à côté de nous, vont fusionner avec nous. Ça serait un peu comme un baptême du Saint-Esprit, mais un baptême du Saint-Esprit particulier. Sous le 7ème saut. Ce que je suis en train de vous dire ça, ce sont les 7 tonnets. Amen. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Ce sont les 7 tonnets qui nous ont révélé ces choses. Amen. On ne vous prêchera jamais ce que je disais dans une église pentecôtiste. Allez dans les églises que vous connaissez. Je ne sais pas les noms. Il y a même d'autres qu'on voit à la télé là. Allez là-bas. Ce que je dis ce soir, vous ferez 30 ans là-bas. Vous n'entendez jamais ces choses. C'est la raison pour laquelle, donc, vous devez faire attention, vous qui venez ici. C'est bien de connaître, mais il faut profiter donc de cette connaissance. Si vous ratez l'enlèvement après avoir attendu ces choses, vous serez jugés plus sévèrement que les méchants qui sont là-dedans. Parce que si les catinos, les cocos argentés, les gens qui chantaient les musiques, si elles entendaient ces choses, peut-être que ce serait repentir. Peut-être même être plus zélé que vous. Amen. Maintenant, après le changement, on se rassemble. Quand on se rassemble, on va se reconnaître les uns les autres. Donc, les gens qui vont rater l'enlèvement, ces gens n'auront pas, c'est-à-dire tout ce dont nous parlons là, ils ne sont pas concernés, ils ne seront pas au courant. Ces choses se passeront dans l'église, ils ne seront pas. Parce qu'ils seront dans leur désordre, dans leur fornication, dans tout ce que vous connaissez. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ces choses ne vous concernent pas. Maintenant, quand les corps doivent changer, avant le départ, puisque les portes seront fermées, on ne viendra plus à l'église. C'est ceux qui ont la chose en eux qui seront prêts pour partir. Bon, vous qui êtes là à l'église depuis 5 ans, sans aucun changement. Financièrement, on ne voit pas de changement. Tu es toujours pauvre. Au niveau de la santé, tu es toujours malade. Au niveau du caractère, tu es toujours dans le péché. Tu es toujours les mêmes habitudes que les frères te reposent depuis 3 ans. Il y a des gens comme ça ici. Ce n'est pas la vérité. Depuis qu'ils sont entrés dans l'église, les mêmes habitudes qu'ils avaient au moment où ils sont entrés ici, ils ont les mêmes habitudes jusqu'aujourd'hui. Pas de changement. Ce sont ces gens qui vont rater l'enlèvement. Il y a des gens qui vont venir ici, Dieu va les utiliser comme des... Comment je peux dire ça ? Comme des soutiens pour l'œuvre de Dieu. Après qu'ils auront soutenu l'œuvre de Dieu, ils vont partir. Vous allez venir ici, vous allez payer les vestes au pasteur. Vous allez changer même tous les bancs ici. Vous allez mettre même, je ne sais pas moi, le GFX ici ou la moquette. Vous allez faire toutes ces choses. Maintenant, si en faisant ces choses-là, vous ne mettez pas en pratique l'évangile que les zones de Dieu prêchent. Avec les dons que vous faites là, vous allez rater l'enlèvement. Amen. C'est pour ça que nous parlons ce matin des gens qui vont rater l'enlèvement. La fin des temps. Les gens qui vont rater l'enlèvement, ce sont les qui ? Ce sont les gens dont nous parlons. L'hypocrisie dans l'Église. On est là, un Frédéric, il veut s'exprimer. Par amabilité, on laisse s'exprimer. Lui, il vient détruire même tout ce qu'on a enseigné. Ça, c'est le désordre. Et dès qu'on va faire la sainte saine ici, ils seront là. Pour prendre la sainte saine. Frère Benham dit, le pasteur parle de ça dernièrement ici. Lorsqu'il parle de l'enlèvement. L'enlèvement, paragraphe 130. Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement ? C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie manifestant l'épouse. Le pasteur a bien expliqué ça ici. Combien s'en souviennent ? Il n'y a que trois personnes qui s'en souviennent. Ok. Bon, moi je ne vais pas revenir sur ça. Amen. Le pasteur a bien expliqué ça ici. Le cri, la voix de Lacan. Il a même fait une série de réunions sur la voix de Lacan ici. Mais comment les gens ne l'ont pas compris ? Quand vous ne comprenez pas, vous partez que vous posez des questions. Vous posez. Il est là. Vous pouvez écrire même bien vos questions. Après la réunion, vous lui donnez que le pasteur, on n'avait pas bien compris le cri de commandement, la voix de Lacan. Il va vous expliquer. C'est là où il va même voir que vous vous intéressez vraiment à l'évangile qu'il prêche. Les gens prennent les MP3 ici. Je ne sais pas de qui. Ils font avec ça à la maison. Certains ne suivent même jamais. Les vidéos là, les gens prennent ça. Ils gardent ça dans les tiroirs. C'est comme même sur internet. Il y en a très peu de gens même vont là-bas. Très peu. Parce que quand tu en as le site, il y a les statistiques là en haut. Tu peux voir le nombre de personnes connectées en même temps que toi. Moi, chaque fois que je suis entré, je vois toujours qu'il y a une personne en ligne. Or, quand un site est beaucoup visité, parfois tu vois qu'il y a même 20 personnes en ligne. En même temps que toi. Les gens aussi sont en train de les visiter. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises du message dans la vie qui n'ont pas de site. Vous le savez. En dehors de nous, il n'y a que l'église de pasteur Baoya. Comment on appelle ça ? Etou Gebe ? Il n'y a que eux qui ont un site. Tout le reste, c'est les églises du message que vous connaissez là. Pas de site internet. Les églises pentecôtistes là. Certaines églises même là n'ont pas de site. Nous, on en a même un. Mais les gens, bon, les gens ne sont pas intéressés. Frère Balaam dit, dans le départ soudain est secret de l'église. Avant ça, disons dans Luc, chapitre 17, verset 34. Luc, chapitre 17, verset 34. Ça nous parle de l'enlèvement. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Ici, ce texte parle des Asiatiques, dont les Chinois et les Japonais. Parce qu'au moment de l'enlèvement, ça sera la nuit en Chine et au Japon. Donc là-bas, les gens seront sur des lits. Certains seront pris d'autres laissés. On continue. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce verset, il parle de l'Afrique. Parce que quand l'enlèvement aura lieu ici en Afrique, ça sera l'après-midi. Les femmes seront en train de piler l'open, de décraser le maïs, de faire tout ce que vous connaissez. Amen. Ça, c'est l'Afrique. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça, c'est l'Amérique. Parce qu'en Amérique, l'enlèvement aura lieu le matin. Entre sept heures et neuf heures. Certains seront au travail. Quand on dit deux hommes seront dans un champ, ça veut dire que les gens seront au travail. Le matin. N'est-ce pas? Amen. Amen. Je vois les gens qui me regardent bizarrement. Je suis suspect. L'une chaque fois, c'est 17 verset 34. Lisez. Frère, madame m'a dit que l'enlèvement aura lieu là-bas le matin. Ici, il sera 14h. En Chine, ça sera la nuit. Donc ici, Jésus parle de ces trois différents groupes-là. Vous pourrez aller encore lire ça à la maison. Le départ secret est soudain de l'Église. Cette venue secrète du Seigneur. Le départ secret est soudain de l'Église. Frère, madame m'a dit que c'est une venue secrète. Comme Elohim a dit à Abraham que je reviendrai te rencontrer. Et Sarah aura, va concevoir. Quand Elohim est revenu, personne, les gens n'ont pas été au courant. Il n'y a qu'Abraham et Sarah. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Quand Elohim est venu avec les deux anges. Là, les gens les ont vus, n'est-ce pas? Mais il a dit à Abraham que je reviendrai. Et Sarah aura un enfant. Sarah va concevoir. Quand il est revenu, c'est une venue secrète. C'est là où le corps de Sarah a changé. Elle est venue une jeune fille. Amen. C'est ce qui va donc se passer. Jésus ne va pas venir se placer derrière la chair ici. Pour le changement des corps, pour l'enlèvement. Non. L'Évangile sera prêché comme c'est habituellement prêché. Maintenant, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont arrivés au niveau de l'amour là-bas, ce sont eux qui vont vivre ces choses-là. Donc, ceux qui ne sont pas encore arrivés au niveau de l'amour, ils vont rater l'enlèvement. Frère Bernard dit. Observez les deux qui seront dans un lit, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Cela montre que la venue du Seigneur ne se passera pas juste dans un certain coin, mais qu'elle sera universelle. L'un sera dans un chant en train de travailler durant la journée, l'autre dans un lit en train de dormir de l'autre côté de la terre. Ce sera un enlèvement universel et il viendra avec le cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Sonnera et les morts en crise ressusciteront et elle sera enlevée secrètement. Oh, j'aime cela. Le grand époux vient et l'épouse s'est elle-même préparée en attendant ce moment secret, qu'elle ne connaît pas du tout, mais elle est prête et elle s'est habillée. Amen. Maintenant, quand l'enlèvement a eu lieu et que l'église est lui monte, il y a ce qu'on appelle de l'autre côté, le souper des noces de l'agneau. Le pasteur, certainement, un jour-ci, vous le ditiez, vous parlera de cela. Pendant le souper des noces, mon amour a dit que le diable va descendre pour s'incarner dans l'homme qui est sur la terre, qui, à ce moment-là, sera appelé l'antichrist. Mais lorsque le diable s'incarne en lui, il devient la bête. Et il commence donc à régner sur la terre en tant que la bête, antichrist, pendant trois ans et demi. C'est là où commence la grande tribulation. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 6 du verset 12 au verset 17, où la Bible dit que Je regardais, quand il ouvrit le sixième seau, il y a eu un grand dramement de terre, le soleil devint noir, la lune devint comme le sang. Ça, c'est la période de la grande tribulation. Amen. Maintenant, les gens qui vont rater l'enlèvement seront sur la terre pendant cette période-là. Ils vont passer par la grande tribulation. Et pendant la grande tribulation, il y a trois principales choses qui vont se passer. C'est que la nature sera purgée. Il y aura des éruptions volcaniques, des tremors, des télétunamis, des bombes nucléaires qui vont tomber par-ci, par-là. Et pendant ce temps, les vierges folles seront martyrisées. L'antichrist va les pourchasser. Donc, les gens qui n'auront pas cru au message de leur jour pour avoir une chance d'être sauvés seront obligés de mourir en marty. Amen. Parce que ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. Ils ne pourront rien faire. Et la parole de Dieu dit que ceux qui vont prendre la marque de la bête seront dédamés. Ils seront dédamés jusqu'à la fin. Donc, le seul moyen d'être sauvés, c'est de ne pas prendre la marque de la bête. Et si tu auras l'enlèvement et que tu es là, à cette période-là, et que tu refuses de prendre la marque de la bête, sache que tu seras tué. On va l'avoir te torturé avant de te tuer. Amen. Donc, ceux qui vont rater l'enlèvement, les choses horribles vont leur arriver. On n'a pas le temps de voir ces choses en détail. Notre objectif ce matin, c'est de vous amener vers la discipline fraternelle. C'est pourquoi nous parlons de la fin des temps, les gens qui vont rater l'enlèvement. C'est pour que vous compreniez ce que vous allez rater en ratant l'enlèvement. Et ce qui va vous arriver, si jamais vous ratez l'enlèvement. Pendant que la Vierge foi allée pour chasser, parce que la Vierge foi, ce ne sont pas seulement les pentecôtistes. Ce sont aussi les frères qui sont assis ici, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils le savent. Amen. Pendant cette grande tribulation, les sept coupes dont l'Apocalypse parlait seront versées. La dernière trompette va sonner. Parce qu'il avait parlé des sept trompettes. La dernière trompette va sonner. Eli et Moïse viennent sur la terre. Frère Bannam dit qu'ils vont torturer la terre. Ils vont prononcer la parole. Les grenouilles vont sortir, les mouches. Ils vont transformer l'eau en sang. Ils vont frapper la terre de toutes sortes de plaies. Pour faire sortir les 144 000. Afin qu'ils reçoivent l'évangile. Le message que nous prêchons aujourd'hui. Qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus Christ. Et qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Et quand Eli et Moïse vont finir de prêcher. La bête va réussir à les tuer. Et va aussi tuer les 144 000. Mais la Bible dit que le troisième jour. On va exposer leur corps à Jérusalem. Les chaînes de télévision vont filmer ça partout. Et trois jours après. La guerre d'Amageddon se déclenche. Mais avant que cela n'arrive. Les Etats-Unis seront anéantis. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui rêvent dans nos Etats-Unis ? Le prophète a prophétisé la destruction des Etats-Unis. Ça aura lieu avant. Amen. On vient de parler de Los Angeles, n'est-ce pas ? Les Etats-Unis, la Russie et certains pays vont lancer les armes nucléaires là-bas. Tout le territoire américain sera réduit en cendres. Maintenant, quand la grande tribulation se termine. Ceux qui sont partis d'enlèvement. Quand la guerre d'Amageddon se déclenche. Et que la Russie et certains pays arabes vont monter. Comme les Etats-Unis ne seront plus là. Les Etats-Unis seront anéantis. Ils vont aussi anéantir le Vatican. Ils vont détruire eux. Donc, quand ces deux puissants-là seront détruits. Ils vont maintenant venir pour anéantir Israël. C'est là où nous, l'époux. Ceux qui sont allés dans l'enlèvement. Vont redescendre avec le Seigneur Jésus-Christ. On va lire ça dans l'Apocalypse, chapitre 19. Rapidement. Ça, je veux vraiment qu'on lise ça. Vous devez comprendre que les gens qui vont dans l'enlèvement sont des gens privilégiés. Ça veut dire que là où vous êtes là, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour ne pas rater l'enlèvement. Si vous ratez l'enlèvement, c'est tant pis pour vous. On va lire ça. Quand Jésus descend avec l'épouse pour achever la guerre d'Armageddon. Parce qu'on va descendre avec le Seigneur dans nos corps glorifiés. On sera un peu comme les X-Men, les trucs de fiction que vous voyez là. On sera des divinités. Donc, les gens qui seront sur la terre pendant cette période avant croient que nous sommes les extraterrestres venus d'autres planètes. Pour venir coloniser la terre. Alors que nous sommes les gens qui ont vécu au milieu d'eux. Et qui sont allés dans l'enlèvement. Et qui doivent revenir pour achever la guerre d'Armageddon. La Bible dit, Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Je vois des gens qui ne l'ont même pas. Ça, c'est bien. Là-dessus, je vis un ciel ouvert et voici l'apparit un cheval blanc. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme à dents. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes vêtues de l'homme blanc et pur le suivent sur les chevaux. Amen. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. Donc, quand on descend avec nos corps glorifiés pour achever la guerre d'Amageddon, on prononce la parole. Et ce que nous disons s'accomplit sur les gens. Voilà comment on va mettre fin à cette guerre-là. C'est lui qui sera leur berger car il les dirigera avec un sceptre de fer. En bas, on dit, sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Amen. Maintenant, quand on descend, la troisième guerre mondiale ne va pas tuer tout le monde. Il y a quelques personnes qui vont survivre à la troisième guerre mondiale parce qu'on va venir mettre fin à ça. Et le millenium va donc commencer. Et, quand on met fin à la guerre d'Amageddon, nous, l'épouse de Christ, ceux qui sont dans l'enlèvement, ceux qui ont le Saint-Esprit, on va prendre la bête, le faux prophète et l'antique Christ-là, qui a régné pendant la tribulation-là. On va le jeter dans les temps de feu et de souffle. Amen. Est-ce que vous voyez un peu à quel niveau de pouvoir Dieu vous a élevé ? Quand je dis vous là, je ne dis pas faussement vous tous, je parle des gens qui sont nés de nouveau. Je parle des gens qui respectent la discipline fraternelle. Si tu es hypocrite, sache que ces choses ne te concernent pas. Amen. Voilà. Je crois qu'après cette leçon, les gens vont commencer à travailler vraiment pour l'enlèvement. parce qu'il y a trop de laissé à aller ici, trop, trop, trop. C'est pour ça que normalement, cette chose-ci, les hommes de Dieu, devez vous parler de ça tout le temps. Mais votre niveau spirituel est tellement bas qu'on a oublié de parler seulement de la délivrance, la sanctification, la discipline. Puisque les gens ne sont pas nés de nouveau. Comment le passé va parler du millénium aux gens qui sont possédés, aux gens qui sont sorciers, aux gens qui sont hypocrites, aux gens qui sont dans l'église pour faire le mal aux frères ? Ça va vous servir à quoi d'entendre que le millénium, il y aura ceci, il y aura cela ? C'est la raison pour laquelle ce matin, je vous appelle tous à une répentance totale. Amen. Total. Je termine. Donc, lorsque nous achevons la guerre d'Amageddon, il y a certaines personnes qui seront encore vivantes sur la terre, ces personnes vont entrer dans le millénium, mais ces personnes ne vont pas vivre jusqu'à que les milliens soient accomplis. Parce que comme eux, ils auront les anciens corps de péché, les plus forts parmi eux vont vivre peut-être 100 ans. Après, ils vont tous mourir. C'est pour ça que la Bible dit qu'on a pris le temps de lire ça. Le péché âgé de 100 ans sera maudit. Et Frère Baname dit que Dieu, avant le millénium, va ressusciter une dernière, une catégorie de personnes. Il parle des gens qui ont vécu sur la terre, mais qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais qui ont vécu en étant des hommes bons. Ils ont vécu selon la morale, selon la conscience. Peut-être certains dans des régions reculées de la terre. D'autres peut-être à des âges passés. Frère Baname dit que ces gens, Dieu va les ressusciter avant le millénium et l'épouse de Christ va régner sur eux pendant le millénium. Amen. On n'a pas le temps de voir ces choses en détail. Et, quand le millénium commence, on sera avec ses corps glorifiés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra manger. Mais on ne pourra pas vieillir. On ne pourra pas tomber malade. On ne pourra pas se fatiguer. Amen. On pourra construire des maisons. Amen. On pourra avoir des enfants. Vous pouvez dire, Agapawo, oui, la Bible le dit. Mais comment est-ce qu'on aura des enfants ? Je ne sais pas. Comment ça va se passer ? Je ne peux pas vous dire comment. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le corps glorifié n'a pas besoin d'avoir des relations sexuelles. Amen. Ce qu'on n'a pas besoin de ça. Mais dans le millénium, on aura des enfants. Maintenant, la seule différence avec cette époque-ci, c'est que ces enfants ne vont plus mourir. Parce que maintenant, si tu accouches ton enfant à un certain âge, c'est qu'il va partir. Peut-être que tu ne seras plus là. Mais les mille ans que nous allons faire, ces enfants-là vont faire ces mille ans avec nous. Ils ne seront pas les enfants, ils vont devenir adultes. Peut-être que ce sont ces enfants que les filles jettent dans les poubelles-là. Dieu donne les enfants aux gens, les avortements et tout. Peut-être que ce sont ces enfants-là, je ne sais pas. Amen. Donc, on arrête ici. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça, sur la dernière résurrection et ainsi de suite. L'objectif de cette leçon, ce n'est pas de faire l'enseignement. C'est d'amener les gens à comprendre l'importance de l'enlèvement. Amen. Cet enlèvement, vous ne pouvez y aller que si vous mettez la parole de Dieu qui vous a prêché ici en pratique. Le pasteur vous a toujours dit que ce sont les sept honnères qui nous donnent la foi de l'enlèvement. Et ce sont ces sept honnères qui vous sont prêchés ici. Le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Qu'est-ce que vous faites donc de ces sept honnères ? Comment est-ce que dans une église comme celle-ci, qui a atteint le niveau qu'elle a atteint là, on peut encore retrouver le comérance ? On peut encore retrouver la fornication ? On peut encore retrouver l'hypocrisie ? Comment est-ce qu'on peut encore retrouver même les choses occultes, les choses des ténèbres ? Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui viennent, mais qui ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Amen. Et si ces gens ne se préparent pas, ils vont rater l'enlèvement. Ceux qui vont rater l'enlèvement ne seront pas là pendant le millenium. Ils vont ressusciter après le millenium pour passer devant le jugement. Et nous qui serons allés dans l'enlèvement, c'est nous qui allons juger la terre. Amen. Nous allons juger les gens, nous allons juger aussi les anges. Nous jugerons les anges. Maintenant, pour que tu sois un juge, il faut que toi-même tu sois intègre. Tu ne peux pas juger un frère qui est tombé en fornication si toi-même tu forniques. Ce n'est pas la vérité. Hein ? Est-ce qu'un voleur peut juger un voleur ? Comme j'ai vu un sketch à la télé là, un braqueur, on dit que le braqueur est en train de ramasser la hand à la bande. Pendant qu'il ramasse la secrétaire aussi, il ramasse aussi un mail dans le sac. Le braqueur se fâche. Il dit que je n'aime pas le volant. Vous avez vu ça non ? A la télé. Un voleur ne peut pas juger un voleur. Donc, pour que vous soyez un juge, il faut que vous soyez dans l'épouse. Et maintenant, pour être dans l'épouse, vous devez marcher selon toute la parole. Vous devez arriver là-bas. Là où c'est écrit Amura. Donc, vous commencez la foi, vertu, connaissance, tempérance, patience. Vous devez arriver là-bas. Si vous n'arrivez pas là-bas, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Quand l'antichrist va régner là, on va pourchasser les gens. Vous serez là, on va vous pourchasser. Bon, maintenant, si vous voulez vous prenez la main à la bête. Là, c'est l'enfer assuré. Il n'y a même pas les négociations. Amen. Si vous étiez là tôt, on devait voir ces choses en détail. J'allais vous montrer comment le jugement allait se passer. Parce qu'au jugement, on n'a pas besoin que tu nous expliques que c'est passé ici. Donc, on a la connaissance de toutes choses. Quand on te regarde, on lit toute ta vie. Amen. On sait les motivations et les raisons qui t'ont poussé à faire ça. Et on te donne la sentence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que cette leçon est de ce matin? Amen. 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 Le bon nom de tous. Et, prions le Seigneur qui nous aide à partir de ce matin. Si peut-être on s'amuse encore. Si on venait à l'église comme si on partait au stade. Nous comprenions que nous sommes ici parce que nous voulons aller dans l'enlèvement. Et cet enlèvement aura lieu avant 8 ans. Parce que c'est les récalcules qui sont faits. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester ici plus de 8 ans. Peut-être même que c'est avant 3 ans. Peut-être que c'est avant 2 ans. Peut-être même que c'est le mois prochain. C'est pourquoi si quelqu'un veut se marier, qui se marie vite. Amen. Et sinon, il va aller à l'enlèvement. Étant célibataire. Comme les frères disent souvent, étant en jachère. Donc, priez au Seigneur. Que le Seigneur vous accorde. De prendre conscience de l'important d'ailleurs enlèvement. Et qu'il vous accorde de vous préparer dès ce matin. A vous repentir de tous vos péchés. A arrêter de mener la vie de désordre. A venir régulièrement à l'église. A poser des questions au pasteur. Quand il y a des choses que vous ne comprenez pas. A voir le pasteur quand vous avez des problèmes. Ou des choses dans la foi. Qui vous menacent. Qui vous plôquent. A vivre une vie de sanctification. A ne pas être un hypocrite dans l'église. A ne pas être un Boko Haram dans l'église. Ces gens-là qui sont là pour chercher à prendre la virginité de tous les jeunes soeurs. Que le Seigneur vous aide à être véritablement un chrétien engagé. Un chrétien sincère. Un chrétien né de nouveau. Qui va traverser toutes les marches de la pyramide. Et qui va arriver à l'amour parfait là-bas. Et s'il y a quelque chose dans votre vie. Qui n'est pas en ordre. Qui vous accorde de mettre cela en ordre. Ce matin. Un chrétien. Prenons tous ensemble Seigneur. Seigneur. Seigneur Jésus Christ le retourissant. Moi aussi Seigneur Jésus le retourne tout. Tu remets ta question. Comme la pôte Paul l'a dit. Je ne voudrais pas être laissé dehors. Seigneur, après avoir parlé aux autres, je crois que permets que je sois le premier à bénéficier de ces solutions. Que ma vie, Seigneur, puisse être ta vie à toi. Et que si je suis une vie individuellement proche de toi, au moment où je ne l'ai pas, je puisse partir. Et je suis mon frère et ma soeur, car nous savons que ceux qui m'en donnent en l'air de maman sont pour le bonheur. C'est pourquoi ce matin tu appelles une valeur d'éligence qui n'ont pas de l'air de maman. Tu vois les faiblesses que nous avons, tu vois les tentations, comment le péché a rempli la terre. Tu vois la jeunesse qui est en danger, Seigneur, avec ce qu'il y a d'ailleurs comme éfoncé, comme ésotérisme, comme secte. Oh Dieu, bien loin, mais même que nous sois les chrétiens, nous vrais. Nous ne pouvons pas être vrais, Seigneur, que nous ne sois même pas vrais, car nous ne pouvons pas être et conduire le Seigneur. Mais ce que le Fou soit béni, paix, et que dans mon cœur, je sois même son. C'est au nom de Jésus, qui nous apprécie. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada